La reine a été humiliée par l'ancien président américain Bill Clinton après avoir décliné une invitation à prendre le thé au palais de Buckingham à la recherche d'un curie de Londres, selon les archives. Monsieur Clinton voulait être un touriste lors de sa visite au Royaume-Uni en 1997. Pour lui, cela impliquait de se promener dans Londres, de visiter les sites touristiques et de visiter l'une des célèbres maisons de curie de la capitale. Le premier ministre de l'époque, Tony Blair, était plus que disposé à montrer les ficelles du métier au président américain, comme le montrent des documents autrefois classifiés. Dunning Street voulait tout mettre en œuvre pour la visite de Monsieur Clinton, alors considéré comme crucial pour établir de bonnes relations de travail entre le nouveau gouvernement britannique et la Maison-Blanche. Monsieur Clinton et son épouse Hillary se sont rendus dans la ville à leur retour d'un sommet de l'OTAN à la haie le 29 mai, quatre semaines après que Monsieur Blair ait remporté des élections générales écrasantes. La visite était la première du président à Londres depuis 18 mois et a duré quelques heures de 11h30 à 15h45. Il a laissé aux Clintons quatre heures de temps libre à remplir avant leur vol de retour à Washington. En apprenant que le couple serait en ville, le palais de Buckingham a contacté le N degré 10 pour dire que « Sa Majesté la Reine serait très heureuse » d'inviter les Clintons à prendre le thé à 17h lors de leur bref détour d'une journée. Bien que très reconnaissant de l'invitation de SM la Reine, les Clintons ont choisi de refuser poliment, malgré les inquiétudes des responsables américains selon lesquels cela serait considéré comme une discourtoisie. Selon des documents des archives nationales publiés mardi, l'invitation à prendre le thé a été faite neuf jours plus tôt, le 20 mai, lorsque l'assistant de Dunning Street, Philippe Barton, a rapporté dans une note « Le palais nous a contactés pour dire que « Sa Majesté la Reine serait très heureuse d'inviter le président le Premier ministre » et « ou Mme Clinton pour prendre le thé jeudi prochain ». L'événement a été ajouté à un nouveau calendrier, M. Barton rapportant avec optimisme que Clinton a dit qu'il aimerait passer plus de temps à l'ombre. Sous-titrage ST' 501